La réunion des responsables et présents des Nations Unies en Afrique centrale a été organisée pour la première fois en 2011 comme un forum d'échange, d'information, de bataille d'analyse et de renforcement de la collaboration entre les entités des Nations Unies pour des questions liées à la stabilité, à la paix et à la sécurité en Afrique centrale. Ce forum offre aux entités du système des Nations Unies dans la région un cadre pour, collectivement, engager une discussion avec les organisations sous-régionales d'Afrique centrale pour l'identification des priorités en matière de gouvernance, de paix et de sécurité en vue de renforcement de la collaboration avec les Nations Unies dans la mise en œuvre de ces priorités. A cet effet, je salue la présence parmi nous des représentants de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, CEAC, et de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. Je voudrais aussi souhaiter la bienvenue à nos collègues du Bureau des Nations Unies auprès de l'Union africaine, et du département des Affaires politiques à New York, qui ont bien voulu venir partager avec nous leurs perspectives et expériences sur les questions dont nous allons discuter au cours des deux prochains jours. Excellences, chers collègues, notre réunion est une invite à la réflexion critique, collective, sur la meilleure manière pour les Nations Unies de soutenir collectivement les gouvernements et les peuples de la sous-région en vue de relever les défis liés à la gouvernance, à la paix et à la sécurité auxquels sont confrontés. Ces défis ont de plus en plus un caractère régional et transcendent les frontières des États. Ils appellent donc une coopération régionale et transfrontalière entre les entités et le système des Nations Unies d'une part et entre ces entités et les régions régionales, ainsi que les États membres d'autre part. Certains des principaux domaines sur lesquels nous aurions continué l'accès à notre intervention sont l'aggravation de la crise économique dans la sous-région et son immense potentiel d'instabilité, la nécessité de renforcer les institutions de gouvernance, la gestion des tensions, des violences liées aux prostitutes électoraux, la promotion des droits de l'homme, l'appui à la société civile, le renforcement des capacités pour la prévention des conflits, ainsi que la promotion de l'égalité entre les sexes et de la participation des femmes à la vie politique nationale. Surtout, notre réflexion et nos efforts collectifs doivent être axés sur ce que le Bureau Afrique du PNUD a appelé dans son récent rapport d'évaluation stratégique sur l'Afrique centrale, le lien entre le chômage des jeunes et l'insécurité dans la sous-région. En effet, le chômage massif des jeunes dans le contexte d'une crise économique qui ne cesse de s'aggraver apparaît aujourd'hui comme l'une des principales menaces à la paix et à la stabilité régionale. Notre ambition collective d'aider l'Afrique centrale à faire face aux défis, à sa paix et à sa sécurité sera mieux réalisée si elle est soutenue par des organisations régionales performantes, y compris la CAC et la CEMAC. Le rapport du PNUD auquel j'ai fait avision tout à l'heure, ainsi que les recommandations issues de nos précédentes réunions tenues en 2015 et en 2016, conversent pour souligner que des institutions locales, nationales et régionales fortes sont vitales pour assurer l'appropriation et la durabilité des efforts de prévention des conflits et de consolidation de la paix en Afrique centrale. Ceci est aussi en phase avec les objectifs globaux et continentaux actuels contenus d'un divers document tel que la résolution du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale sur la paix durable, l'agenda 2030 pour le développement durable et l'agenda 2063 de l'Union africaine. La nécessité d'institutions fortes, représentatives et responsables est aussi conforme à certaines des actions et stratégies contenues dans les plans 4 des Nations Unies pour l'aide au développement élaboré au niveau national. Nous devons donc continuer de soutenir ces organisations dans leurs efforts pour renforcer leurs institutions et promouvoir l'intégration régionale, y compris la libre circulation des personnes, conformément à la récente décision prise par les chefs d'État de la CEMAC lors de leur 13e sommet tenu à Gibloho, en Guinée-Équatériale, le 17 février 2017. Excellences, chers collègues, je m'attends donc à une discussion riche et sortant des sentiers battus sur comment nous pouvons soutenir l'appropriation et la mise en œuvre de ces agendas et cadres d'une manière qui puisse apporter des résultats et un impact significatif pour les gouvernements, les peuples et les institutions sous-régionales d'Afrique centrale. En particulier, j'espère voir des recommandations concrètes sur comment les Nations Unies peuvent, de manière cohérente, soutenir davantage le renforcement des structures et les institutions de prévention des conflits et de concédulation de la paix dans la sous-région.